Moi, j'ai grandi avec les Cobra SVT, les Terminator, puis les F-150 Lightning. Si on revient dans le passé, puis tu demandais à Julien qui est en sur l'air 4 ou en sur l'air 5, tu dis « Quelle auto tu veux que je te donne demain matin? » Moi, c'était un F-150 Lightning. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui la véhicule électrique. Non, pas le Lightning électrique. Celui dans le temps de performance. Le 5.4 Supercharge avec le moteur de la Ford GT. Bienvenue au TORC Podcast. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau kit de Supercharge qui est disponible chez Ford Performance pour les Mustang V8 2024. Un sujet qui me tient très à cœur, les Supercharges. Vous savez comment j'aime les V8 Supercharge. Ford Performance ont introduit un nouveau kit qui est disponible pour les modèles 2024. Les nouvelles Mustang, en fait, équipées du V8. Alors, c'est autant la GT que la Dark Horse. Puis, qu'est-ce qui est fantastique de ce nouveau kit-là? Tout est sur la garantie Ford Performance. Ça peut être installé à votre concessionnaire, etc. C'est assez cool de ce côté-là qu'on voit que chez Ford, on continue à pousser le V8, on continue à pousser les performances, on continue à pousser un peu les modifications. Surtout quand on regarde chez Dodge, qu'il commençait à développer des programmes qui étaient très intéressants pour les enthousiastes. Il était vraiment en train de… Il appelait ça, à part de ça, le Brotherhood de Dodge. Aux États-Unis, c'était super populaire. Puis, il y avait des kits de performance. Puis, il y avait des power dealers. J'en ai déjà parlé dans le passé. Puis, il voulait faire des stages 1, 2, 3 pour plusieurs modèles. Puis là, je ne sais pas si tout est tombé à l'eau, mais… On ne m'entend plus parler. Je pense que… Tu sais, je parlais quand il y a des gens qui ont été congédiés chez Stellantis. Je pense que c'est toute la gang cool. Qui sont congédiés. Tu sais, la gang SRT qui faisait des All-Cats. On dirait que c'est les autres qui ont été congédiés. C'est rien de confirmé. C'est juste que… Ça regarde drôle, mettons. On dirait que c'est ça qui se passe. Bon, le nouveau kit qu'on retrouve dans la Mustang. Là, je vais vous donner les chiffres américains. Je n'ai pas les chiffres canadiens. C'est toujours plus compliqué à voir ça. Mais je suis certain que dans vos consciences à Ford Performance, ils vont avoir accès à ce programme-là. Je ne suis pas mal sûr, à moins qu'il y ait quelque chose qui bloque. Mais actuellement, il n'y a rien qui bloque de ce côté-là. Le kit, il vaut 9999 $. Alors, 10 000 $ en gros US. Alors, 9995 $. On peut s'attendre à un 12 000 ou 13 000 ici au Canada. En fait, qu'est-ce que vous avez pour ça? Vous avez le nouveau Whipple de 3 litres. C'est un gros supercharge. Là, des fois, il y a des gens, peut-être comme Ève, ça ne dit rien un supercharge de 3 litres. Franchement. Mais c'est le displacement qu'on a dans le supercharger. C'est plus que le litrage, plus que le supercharge est gros. Juste faire une comparaison, comme dans notre Ram TRX, le supercharge, il est de 2.4 litres. Et quand on tombe dans un modèle Redeye, ça devient de 2.7 litres. Ça fait que c'est plus gros qu'un Redeye. En gros, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Pour expliquer ça vite, là, en litrage. Puis, en fait, juste ce supercharger-là est plus gros en litrage que tous les moteurs qu'on a eus à l'essai dernièrement. Des modèles très excitants! Non! Je lui aime beaucoup ça quand il essaie des moteurs que le litrage est le plus petit que son supercharger, son TRX. Ça l'excite toujours, ses sens. Seigneur! En gros, regardez! Bon, ce kit-là, c'est un partnership entre Whipple Supercharger et Ford Performance. Fait que là, on passe d'un Mustang, mettons, GT, qui a 480 chevaux à part, on passe à 810, 615 de torque. C'est très intéressant. Là, on tombe dans des chiffres similaires, justement, un fameux Redeye. quand on considère le prix, ces choses-là, on tombe dans les mêmes prix à peu près, même peut-être plus abordables que justement se trouver un Redeye. Oui. Puis on tombe dans un véhicule qui est plus nerveux, plus léger, meilleure tenue de route, moins massif qu'un Challenger ou un Charger. C'est super intéressant. puis je pourrais dire la transition 10 vitesses, elle ne s'adapte pas bien à ce Supercharger-là. Côté transmission, c'est sûr, c'est certain que j'aurais plus confiance à la transition qu'on retrouve dans la Dark Horse que celle qui est dans la GT. Ce n'est pas la même transition. Je parle des manuels. Quand on est automatique, c'est 10 vitesses, 10 vitesses. Mais quand on est littéralement dans les manuels, c'est la Getrag, ou on tombe dans la Tremec. Fait que là, regardez, le kit, il vient quand même assez complet. Regardez, on a le Gen 6 3 litres Whipple Supercharger. Ça vient avec l'Entercooler. On change de Trottle Body. On change des Smartplugs. On a des nouveaux injecteurs qu'on a empruntés à la GT500. On a une calibration qui vient de chez Ford Performance. Puis aussi, on a un truc pour faire la calibration. Ils appellent ça un Tomahawk. C'est sûr, c'est certain que là, il faut rouler sur du 91 d'octane ou plus. Ça, c'est normal. À la minute qu'on est supercharged et ça va faire là qu'on modifie, ça, c'est normal. Mais c'est quand même bien que leur calibration est sur du 91 et non du 93. Nous, ici, on a du 94. Mais c'est sûr, c'est certain que si vous avez votre propre tuner, vous pouvez monter ça à du 94. Mais par contre, je pense, je suis pas mal sûr que si on se met à jouer avec ça, là, vous allez perdre votre garantie. Oui. Puis là, il faut le dire, c'est une garantie pour une performance. Alors, la fameuse garantie, c'est 3 ans, 36 000, 1000. Ça, je vous donne les chiffres en US. Alors, c'est environ 65 000, 70 000 kilomètres, là. Ça, c'est environ ça, ici. Je suis sûr que c'est 3 ans. Bon, de ce côté-là, c'est une garantie. Ça dépend qui l'applique. Ça dépend de votre concessionnaire. Ça dépend... Plein de facteurs. Mais c'est le fun d'avoir une garantie. Ça met... Ça vous met à confiance parce que, tu sais, dans le passé, on a fait beaucoup de modifications à ces choses-là. Puis, combien de fois qu'on a eu des jobs mal faits, sans garantie, qu'on est revenus puis t'es comme... Ouais, mais là, tu peux-tu me le refaire? C'est pas supposé faire ci. Puis là, le gars, il te répond un peu à ton téléphone puis tu te la quitte. Ah ouais. Je dis pas que ça va pas arriver avec une garantie comme ça. Mais ça vous met plus en confiance. Puis, tu sais, c'est pas ça aussi. C'est que souvent, même quand on va aller faire affaire avec des tuners ou quoi que ce soit, mais là, quand tu touches au véhicule, là, ils vont te dire ouais, mais ta garantie du manufacturier va sauter ou t'as modifié le véhicule. Fait que là, si telle affaire n'est plus garantie, même si des fois, ça n'a même pas de lien avec les modifications qui ont été faites, là, on vient pas toucher aussi à la garantie du manufacturier dans ces cas-là. Oui, puis non, là, ça dépend. C'est comme... Non, mais tu sais, il y a comme une... Il aime ça. Puis, il est bien précisé qu'il faut que ça ait été fait par un technicien certifié qui est enregistré de Ford Performance Part Tech Line, tout ça. Faut qu'il soit certifié par Ford Performance. Ça, c'est normal. Le gros, qu'est-ce que je veux dire de ça, il y en a d'autres aussi qui donnent des bonnes garanties. Roush, ils font des bonnes garanties aussi et ces choses-là. Puis, auparavant, le kit Ford Performance était en collaboration avec Roush. Fait que quand on avait un Super Charge, il était marqué Roush dessus puis il était marqué Ford Performance. On voyait les deux logos. Fait que, d'après moi, c'est similaire. Dans le passé aussi, on avait une garantie avec Ford Performance. Si on va chez Roush, on a une autre garantie. Puis il y a aussi des concessionnaires Roush aussi qui font ça. Oui. Il y a certains concessionnaires Ford qui ont la bannière Roush, je pourrais dire. Oui. Oui, c'est-à-dire, les deux, c'est des produits d'extrêmement qualité. Là, qu'est-ce qui est en mode, c'est vraiment c'est un nouveau Whipple-là, trois litres. Moi, je le vois partout. C'est sûr qu'encore une fois, Ève a plus de chances d'avoir du maquillage ou des trucs de cheveux que des Super Charge sur son feed TikTok. Mais même dans les TRX, ils mettent des trois litres de ce Super Charge. Je ne sais pas, en vrai, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas trop vu encore une fois en vrai. Il n'a pas l'air à crier autant qu'un Super Charge Chuck d'un Hellcat. Oui. Il a l'air quand même silencieux puis il y a quand même un profil bas sur le moteur pour être capable de rentrer sous le capot. Quand on tombe dans des Super Charge, souvent, des fois, ils prennent beaucoup de place. Souvent, plus qu'il est haut, plus que... Mais là, il va y avoir plus d'espace pour du cooling, qu'on appelle, du refroidissement. Fait que des fois, il faut changer notre capot. C'est pour ça qu'au drag, on voit souvent un capot puis le milieu est surmonté. Ou il faut un trou. Ou carrément un trou, c'est ça. Ben, c'est ça qui est arrivé qu'un meilleur exemple, Corvette C7, la Z06 versus la ZR1. Là, ils ont changé carrément le hood parce que, justement, ils ont mis un plus gros Super Charger avec plus de cooling dedans. Fait que là, ça ne rentrait plus sur le capot. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros hood un peu de dragster sur la ZR1. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il a quand même un profil bas. On peut constater sur l'image, il y a deux intake. Ça, c'est de plus en plus populaire. Puis, c'est pas parce qu'il y a deux intake qu'il y a plus de airflow. Non. C'est vraiment parce que c'est des questions pour respecter les émissions. Le nouveau moteur qu'on retrouve dans le Mustang GT et la Dark Horse, à cause qu'ils veulent garder le V8, on en a parlé dans d'autres épisodes, il faut qu'ils trouvent tous les trucs pas imaginables pour réduire leurs émissions. Oui, c'est ça. Puis, l'injection directe, le jouage dans l'intake, dans l'exhaust, tout ça, ça fait toute partie de ça. Oui. Puis, les ingénieurs disent des fois, pourquoi tu mixes ta façon d'injection et tout ça, ça donne-tu plus de performance puis ils disent tout le temps non, c'est pour les émissions. C'est pour les émissions. Complètement. Fait que tu sais, en gros, c'est un peu comme moi, tuner, old school, mais tu sais, des fois, les gars, ils enlèvent ça. Ils remplacent ça juste par, mettons, un type d'injecteur, puis l'intake, à la place d'en avoir deux, ils vont remplacer ça par un gros intake. C'est ça. Non, 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 mais... Oh, regarde, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis, ce kit-là, il est... Au Canada, je ne sais pas comment ça fonctionne. D'habitude, on n'est pas zélés de ce côté-là. aux États-Unis, le fameux EPA, qu'on appelle, surtout depuis que M. Biden est là, ils ont détruit l'aftermarket. Ah oui. Toutes les lois d'émission, c'est très difficile. Fait que là, on voit l'illégal dans 49 États. C'est quand même... C'est dur développer des kits de performance comme ça. Fait que rajouter beaucoup de cheveux vapeur, grossir les injecteurs, puis là, faire un tune qui respecte... Toutes les normes. Toutes les normes. Ça, ça prend vraiment du gros budget. Oui. Puis, ça prend vraiment des personnes qui savent ce qu'ils font. C'est pour ça que Joe Blow, tuner, peu importe, ils vont développer des trucs, des fois, pour avoir des super résultats sur les dynos. Mais les personnes qui travaillent justement pour Ford Performance, eux, c'est comme, il faut qu'on livre la performance, mais aussi, il faut qu'on respecte les émissions. C'est ça. C'est tellement un cauchemar. Ils ont 10 000 contraintes qu'ils doivent respecter versus un tuner comme particulier. C'est ça. Mais tu sais, maintenant, ils se sont tellement attaqués à ces business-là aux États-Unis. C'est l'enfer. Les tuners, les exhausts, les cold air, tous les kits, mettons, surtout pour les diesels, tout ça, ils ont détruit ces industries-là. Puis ce n'était pas des industries qui rapportaient des méga milliards. Ce n'est pas des affaires pharmaceutiques et ces choses-là. Non, non. C'est des trucs pour des enthousiastes, c'est des gens qui course, c'est des gens qui, tu sais... C'était vraiment une petite clientèle ciblés, là. C'était pas... Mais tu sais, sans tomber politique, la clientèle ciblée de ça, c'est les gens qui vont voter pour le camp adverse, en majorité. Fait que tu sais, je trouve, c'est vraiment... Je le dis tout le temps, je suis tanné présentement dans l'automobile, ça s'en vient tellement politique. Oui. Comme tu as un véhicule électrique, tu es telle couleur. Tu as un véhicule à gaz, ça veut dire que tu es pour l'autre partie. On dirait que c'est rentré même, là. Tu manges juste steak, ça veut dire que tu es un tel, tu es vegan, ça veut dire que tu es l'autre. Pourquoi? Laissez-donc le monde vivre. On dirait, je me sens, là. Tu t'es indiqué quand on était jeunes, puis là, tu sais, c'est devenu super intense. À un moment donné, c'était comme, est-ce que toi, tu votes pour bleu ou rouge? T'en souviens-tu de ça? Le oui ou le non? Ah, c'était... Tu sais, c'était comme plus vivant, on se sentait tout fait partout. Puis là, je ressens que, tu sais, tu sais, moi, on ne parle pas tout le temps de politique, on veut parler d'automobile, mais on sent vraiment beaucoup que là, la politique, c'est infiltré dans l'automobile. Tellement, dans ce que le monde dit, les nouvelles qui sortent, les produits qui sont poussés, forcés, ça ne marche pas. On ne va même pas le cacher, là. Nous, on l'a vu dans nos commanditeurs. Ah oui? Les gens qui nous payent, les gens qui nous encouragent, ces choses-là, je pourrais dire, au début, début, quand j'ai commencé ça, avant, ça, c'est avant, mettons, depuis quasiment 2013, que j'étais comme, j'ai parti tout seul un peu, puis je m'y séparais un peu à faire mes pops à faire. Pendant, pendant un comment temps, jusqu'au COVID, jusqu'au COVID, jusqu'au COVID, là, nous, tous nos commanditaires, c'était presque juste du aftermarket. Oui. System d'exhaust, intake, des roues, des pneus, des kits de supercharge, on faisait affaire avec Roush dans le temps, on faisait affaire avec Corsa, on faisait affaire avec toutes sortes toutes sortes d'affaires que le fun, des lumières, des bumpers, on modifiait. Même des tunes? Toutes, oui. On faisait affaire avec SCT, à un moment donné, puis à un moment donné, ça, on aurait pu donner des programmeurs, puis tout ça, puis c'est venu tellement lourd avec le temps, puis là, Asta, ils ont tellement frappé fort sur cette industrie-là que je suis content de présenter le kit parce que là, c'est comme, ça, c'est le kit qui passe selon les lois. Il y a la garantie, on passe par le manufacturier, on passe avec le dealer. C'est pour ça que je vous présente ça au lieu de vous présenter peut-être un autre truc de tuner parce que là, on joue by the book. Là, c'est comme, c'est accepté, c'est légal, tu comprends? Puis tu sais, on en parle, je parle avec nos anciens clients, puis ils sont comme... Ils ont de la misère, puis c'était des compagnies de passionnés, c'était des compagnies prospères, puis là, ils ont tellement été étouffés fort. Puis nous aussi, d'un côté, on est partis plus vers le côté manufacturier à un moment donné, puis voiture neuve, puis les affaires-là. Puis tu sais, regardez, vous le savez si vous m'écoutez, j'aime bien mieux parler de Mustang Supercharge que de Buick encore. Oui. Non, non, mais tu as un peu frein. Non, non, tu sais, c'est parce que c'est des sujets vraiment de gros passionnés automobiles. Puis tu sais, là, ceux qui sont dans l'aftermarket, mais là, pour qu'on continue à faire affaire avec ces gens-là, mais il faut que tu sois un hardcore gars qui modifie encore. Au Canada, ça s'en vient mort. Aux États-Unis, mais tu sais, il y a de la grosse compétition. Les YouTubers qui sont là-dedans, mais c'est comme, là, je m'achetais un petit TRX, je l'ai monté à 1HP, là, j'ai sauté un Lambo, puis, où je sais, comme mon ami Rob Dem, mais là, tu sais, là, je suis rendu avec un 4-rotor à World Drive, puis je course contre Ken Block, puis tu sais, ça sera le temps avec ce moment-là. C'est ça. Plate comme parenthèse, mais tu sais. Il faut que ça soit rendu vraiment extrême. Puis ici, tu sais aussi, on va se le dire, les shops de performance, c'est plus qu'est-ce que c'était. Oui. C'est une mode qui est passée. C'est pas juste une mode qui passe. Moi, je pense que la mode a tellement été écrasée par les nouvelles lois d'émission, par la pression de la, je pourrais dire, du public en général, c'est plate. Puis tu sais, peut-être c'est moi qui est trop deep dans l'automobile, mais tu sais, je connais pas une autre industrie carrément déconnectée. Je parle pas moto, quatre roues. Non, non, totalement un autre. Ça, c'est dans la même section qu'auto. Mais un autre genre hobby sport qui s'est... Rentrée dedans. Rentrée dedans. Tout le temps, les coups de marteau sur la tête. L'affaire que j'ai trouvée, c'est que l'industrie, moi, de ce que j'ai vu de l'extérieur, qu'on examine ça depuis que ça se passe, puis mettons, depuis COVID, puis depuis que... Tu sais, t'as les lois qui écrasent les compagnies, environnement, c'est ça, ça. Puis de l'autre côté, du côté du consommateur puis du public, mettons, t'as un événement automobile qui a 30 000 personnes. Il y en a 10 qui ont fait les fous, mais là, c'est partout dans les médias puis les 30 000 sont mis dans le même panier puis tout le monde est méchant dans les tuners. Tu comprends-tu? Ils ont écrasé cette industrie-là de toutes les bords. Oui, oui. On voit vraiment qu'ils essaient de s'en débarrasser. Je ne suis pas expert là-dedans, mais regarde la moto à ce temps. Oui. L'été, c'est rendu tellement cher de plaques. Les plaques, l'assurance, les cils et ça. On n'en voit plus de moto. Non. On n'en voit plus de moto. Beaucoup moins qu'avant. Je m'en souviens avant, t'en avais. T'avais des groupes. Ah oui. Nous, ce qu'on vit, il y a beaucoup de gens qui font de la moto puis je vous le dis, ça baisse. Chaque été, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je trouve ça vraiment, vraiment plate. Oui. Tu sais, quand on le voit, il les garde dans 49 états. Californie, c'est comme je donne un exemple encore puis tu sais, vous pouvez me dire que je suis déconnecté là-dessus. Tu sais, combien de personnes vont mettre un supercharge en Californie sur leur véhicule? Ça va être quoi vraiment l'impact sur l'environnement? Oui. S'il y a quoi? Peut-être une centaine, même pas, ils vont en mettre une. On est dans tout l'état de la Californie, c'est peut-être moi qui ai déconnecté. Je ne pense pas qu'ils vont en vendre tant que ça. Des 10 000, là. La Focus, c'est des Mustangs. Je ne pense pas qu'ils vendent 10 000 Mustangs à la Californie par année. Puis ça, c'est juste les GT puis les Dark Horse. Tu sais, c'est lourd. C'est parce que c'est des grosses sanctions puis c'est beaucoup de temps puis d'attention apportée sur un secteur qui n'est pas si extrême que ça. Tu comprends? Ah, tout à fait d'accord. On ne veut pas tomber trop dans le dark, on continue dans les affaires de la fun. Il y a un kit aussi pour les F-150. Puis, elle le sait, moi, de ce temps-ci, je regarde tout le temps des F-150. Ils ont des superchages. Oui. Regardez, c'est moi qui est nostalgique, OK, peut-être. Moi, j'ai grandi un peu dans le pic j'avais quel âge dans ce temps-là? C'était environ début 2000, 2003, OK? Là, j'avais, c'est ça, vrai dans l'âge, genre 18. Oui. 18, 19, dans ce temps-là. Puis, juste avant, c'est ça, je suis sorti du secondaire en 2003. c'est là que tu es... D'accord. Moi, j'ai grandi en Napierreville. Tu l'as ton véhicule. Jour et nuit, tu fais une pensée à avoir un véhicule, la liberté d'un véhicule. Les drags, c'est-tu toi qui va être le plus vite? Au drag, c'est-tu ceux plus vite qui vont se rendre au McDo, même s'il y en a plein qui sont morts en allant au McDo? Ça, c'est vraiment... J'ai une parenthèse poche. C'est Napierville, non, mais c'est comme un autre secteur. Tu sais, tu vas compter parenthèse tout. Tu sais, le prof d'éduc à ton école, je m'excuse, le prof d'éduc qui s'est crashé, il est tombé en chaise roulante puis il a remonté son véhicule puis il continue de l'utiliser. Il n'y a pas eu un accident dans ma rue où est-ce que j'ai grandi. mais tu sais, les jeunes à Napierville, c'est un RR. Oui, mais les jeunes à Napierville, tu vois qu'ils ont une autre relation avec leur véhicule. Supposément, le croche s'est planté. En tout cas, je ne veux pas... Tu sais, c'est un sujet quand même délicat pour ceux qui savent qui c'est. Qui c'est, oui. Mon père, il me dit qu'il y en a une coupe qui s'est plantée puis le croche, ils l'ont refaite. Ils l'ont adoucée avec le temps. Oui. Moi, j'avais le poignet vraiment en vitre. Ils l'avaient refaite. C'est un croche spécial en tout cas. Je ne dirais pas c'est où parce qu'il y en a qui vont essayer de le refaire. Mais il y a tout le temps de maisons dans cette curve-là. vraiment mal placée qu'ils devaient se faire éclairer dans leur salon jour et nuit. Surtout la nuit. Mais il y avait quand même une vieille maison tout croche puis en face et tout. Puis à un moment donné, comme dans ce coin-là, c'était comme des gars de char et tout qui étaient là. Puis il y avait une vieille Supra puis un autre char monté puis une Mustang. Puis tu sais, je ne sais pas. quand je te parle de Supra puis d'RX7 des affaires-là, Fast & Furious c'était comme même pas, il venait juste de sortir ou même pas sorti. Oui, c'était comme vraiment dans le temps. Oui, c'est ça. Ah oui. Ce n'est pas des patentes avec le volant à droite. C'était vraiment une vraie Supra d'ici. Pas une patente à importer. Non, non. Fait que tu sais, c'était comme un crush comme... Spécial. Oui, spécial. Moi aussi, j'avais une maison dans mon coin. Je pense, tout le temps que j'ai grandi où je restais, je pense que c'est arrivé quatre ou cinq fois, la maison s'est faite défoncer par un auto. Elle était tellement mal placée. Les véhicules passaient de red puis défonçaient dans son salon tout le temps. Genre, c'est arrivé cinq fois de tout le temps que j'ai comme de bébé adulte, mettons. Oui. À un moment donné, elle s'est fait mettre à terre finalement. Moi, il y avait deux chemins. Il y avait mon rang puis il y avait un autre chemin qui était une grande route qui était parallèle. Qu'est-ce qui les séparait, c'était la rivière. Je donne bien l'indice pour les gens de la guerre libre. Les gens vont retrouver ça. Sur le gros chemin, il y avait bien des gars qui se tuaient. Il faut faire tellement attention. Dans mon rang, je ne me souviens pas qu'il y en a qui se sont tués, mais dans les années plus vieux que moi, il y en a une couple qui se sont tués. je te dirais peut-être dans l'année de ma soeur, dans l'année de mon cousin, dans l'année de mon autre cousin. Tu commences ce que je veux dire, mais je viens de dire « C'est Blatt, qu'est-ce qu'il va dire? » Il est comme... Mais tu sais, même avant ça, même, mettons, mon père, ça fait là, à cause de la piste de course, tout ça, juste le feeling de Navierville, c'était comme... Quelqu'un qui se tuait en auto, c'était comme... Je ne voulais pas dire... Je ne voulais pas dire normal, mais c'était comme... On s'en attendait. Il y en avait une couple qui s'énervait trop. Oui, c'est ça. Ça arrivait. Mais ça, c'est le même, tu sais, partout. Oui, mais tu sais... Mais la fin qu'il y a, c'est qu'il y en a, tu vois, à Navierville, qui sont vraiment des passionnés d'auto. Mais regarde, tu vois, tu en as une couple qui dérape, là. Mais ce n'est pas eux qui définissent comme tous les gens de ce secteur-là. Non, non, non. Mais tu sais, c'est sûr que ça arrive. Mais dans n'importe quoi, ça arrive. C'est sûr, par exemple, quand tu veux faire une course de rue et tu sais que le gars qui vient de Navierville, il y a des bonnes chances qu'il gagne. C'est des bonnes chances qu'il va trouver quelqu'un qui va avoir une surprise en dessous du capot. Puis tu sais, il n'était pas fatigué avec nous autres dans le temps, là. Tu sais, je m'en souviens, c'est connu. En tout cas, j'ai un de mes amis, il l'appelait... Je pense qu'il l'appelait King Kong où il disait son char, il est King Kong. C'était vraiment un dragster. Il se promenait dans la rue avec des slicks, tout le kit, le cul jacké. On voyait tout le diff. Puis tu sais, il y avait de la misère à rester une lumière parce qu'il y a trop des gros cams. Là, tu vois, tu avais ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est comme, on a de la misère à sortir un supercharge qui respecte l'environnement. C'est comme... C'était pas le même beat, là. Non, non. Puis c'est ça. Là, je veux parler des F-150, un kit similaire à la Mustang qui s'applique seulement au VU de 5 litres. Celui que je vous parle, ça s'applique au 2021-2023. Ils n'ont pas sorti le 2024. Celui-là, il développe un petit peu moins de chevaux, 700, puis 590 de torque. Ça doit être le setup du moteur ou, I guess, que dans le Mustang, il développe plus, tu sais, comme le moteur du F-150, il est comme détourné pour travailler. Oui. Puis on va mettre ça en termes simples. Mais ça, c'est super intéressant parce que là, on a le 3 litres Webble Supercharger encore, le même kit. Mais on peut l'appliquer dans quasiment n'importe quel F-150. Lui, il y a 9500 $ US. Garantie, tout le kit. Là, qu'est-ce qui est en mode? Si vous êtes comme moi, vous aimez ça avoir des street creds. Là, c'est acheter un single cab basic F-150 avec la plus courte poids, boide possible. Le co-co-co, il n'existe pas. Tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, qu'est-ce qu'on a dérapé? Moi, j'ai grandi avec les Cobra SVT, les Terminator et les F-150 Lightning. Si on revient dans le passé et tu demandais à Julien qui est en sur l'air 4 ou en sur l'air 5, tu dis, quelle auto tu veux que je te donne demain matin? Moi, c'était un F-150 Lightning. Oui, ce n'est pas aujourd'hui le véhicule électrique. pas le Lightning électrique. Celui dans le temps de performance. Le 5.4 Supercharge avec le moteur de la Ford GT dedans. avec l'exace sur le côté, la petite boîte avec les ailes bombées, avec les sièges en suède dedans. Moi, je capote. J'adore ce camion-là. Encore aujourd'hui, je le vois. Je m'en souviens. Moi, il y en avait un qui venait au golf dans le temps et j'étais avec ma tondeuse et j'allais le voir. Chaque fois qu'il était dans le parking, j'allais le voir. C'était comme… À ce level-là. Oui, c'était à ce level-là. Puis, peut-être qu'un jour je vais le faire, j'aimerais ça recréer ça ou en conduire un ou la façon du kit qu'il offre eux autres, on peut le recréer. Puis, il est mieux qu'il était auparavant parce qu'on peut l'appliquer à un F-150 qui est 4 roues motrices. Fait que là, on peut avoir un F-150 single cab, fait que c'est la cabine régulière avec la boîte. Je vous rappelle, le body est quasiment tout en aluminium. Le camion est léger. Plus léger. Il est 4 roues motrices. Puis, c'est un 4 roues motrices quand même solide parce qu'il est fait pour faire du hors-route. Là, il met 700 chevaux. Ces camions-là détruisent tout dans la street scene, au drag aussi. Je suis gros, les gars qui parlent de ça. Les gars avec des coyotes avec des pick-ups, ils détruisent tout. J'en ai même partagé un l'autre jour pour le fun dans ma story. C'était comme un Hellcat qui courait contre un genre de corvette je ne sais pas trop quoi. Puis les deux, après ça, tu vois le pick-up passer. Ah oui. Ça, c'était une influence qui vient beaucoup du Texas, du sud des États-Unis puis qui est populaire aussi au Mexique. Les Mexicains aiment ça des pick-ups de rue. C'est une mode qu'on a perdue avec le temps. Oui, j'adore les Raptors, j'adore les TRX. C'est le meilleur véhicule all-around. Mais par contre, j'aimais la mode des street trucks. Les Lightning, les SRT10, les 454 SS, les Xtreme qu'il y avait. C'était cool. Ce n'est pas les meilleurs pour tenir la route. Oui, c'est des véhicules pour la ligne droite, mais c'est tout un trait. C'est tout un trait. C'est tout un trait en ligne droite. Là, je vous rappelle, avec le 3L Supercharger, si vous voulez aller wild puis vous en foutez de votre garantie, il n'est pas craqué à 700. Non, non. Vous pouvez sortir du 900 puis du 1000 assez facilement. J'ai vu des gars faire des méga-chiffres puis le bloc, les pistons, tout ça, est encore tout stock. Tout sur place. La question est, est-ce que le powertrain est capable de suivre ça, j'en doute un peu. Je pense qu'avec le temps, le travail chaff, la transition a l'air quand même pas pésolide, le diff en arrière, ces choses-là. Les gars modifient gros la suspension aussi pour que les pneus collent à terre, des suspensions plus comme de drag que j'appelle. Oui. C'est sûr et certain que cette application-là mise dans un street truck, je pense qu'il y a moins de chances qu'il y ait des hybris. Oui. À un moment donné, quand on magasinait des trucks, j'étais comme, je pourrais monter un F-150 Tremor avec un 5 litres avec un super charge dedans et je me montrais une espèce de Raptor comme Undercover et tout le kit. C'était une super bonne idée. Je ne sais pas comment ça marchait un peu plus avec l'approche hors route. Je pense que c'est un super projet. Vous pouvez prendre mon idée et vous pouvez le faire. Mais le seul truc qui m'agaçait, mais c'est un plus pour ce kit-là, c'est qu'à un moment donné, quand tu investis beaucoup d'argent comme nous, à un moment donné, il faut que ça devienne rentable. Peut-être que si on ferait plein de vidéos avec un Project Car, ça marcherait sur notre YouTube, ça deviendrait rentable. Mais c'est sûr, c'est certain que comme acheter le TRX, c'est plus safe pour un investissement de notre côté. Mon projet de Tremor Supercharge, ça, c'était un peu moins safe financièrement. C'est ça. Les taux d'intérêt, tout était pas là. Il y avait plein d'autres raisons. Il y avait 10 000 raisons. J'ai parlé avec des dealers et il avait super de la misère à avoir des Tremor de 5 litres parce qu'il commandait tout le temps avec les Coboose. Oui. C'est une bonne idée, moi, je le dis. Mais le projet business n'a pas passé avec Ève. Lui, il est légal dans 50 états. Fait que, tu vois, il est un petit peu... Il n'est pas craqué à 810 comme l'autre. Mais ça, je trouve ça très cool d'avoir ce kit-là. Puis, selon moi, regardez, quand on le fait faire au dealer avec la garantie, les techs, ces choses-là, oui, peut-être que ça peut vous coûter plus cher que Joe Blow, Meccano Performance. Mais au moins, à mon avis, à moi, ça vaut plus d'argent côté revente que quelque chose de custom. Mettons, tu le fais faire, tu le roules. Mettons, tu ne pètes pas la garantie. tu as un véhicule flamant en eau, tu le mets, tu roules ton véhicule deux ans puis tu le revends. Je pense qu'il va avoir quand même une bonne valeur. Oui. Je ne sais pas qu'il va nécessairement, je pourrais dire, monter en valeur parce qu'il va être rare. Je pense qu'il va... Ça ne va pas le dégrader dans sa valeur. Bien, c'est parce que tu as une trace d'où tu es allé, tu es allé à un endroit fiable. Tu sais, des fois, il y en a qui m'ont dit que les véhicules, tu es comme, OK, qui l'a fait? Ah, la compagnie est disparue mystérieusement. Là, c'est comme, tu as une trace, tu as ta garantie, si tu as un kit qui a été fait directement en partenariat avec Ford Performance, c'est comme, tu n'es pas dans du jobber. Les États-Unis, c'est super populaire, les gars le font. Il y a des kits qui se vendent aussi, qui viennent plus complets, le FP700S, je pense, puis il y a l'autre, celui qui s'applique, c'est la Mustang, j'ai trouvé les images tantôt, ça, c'est la 800, FP800S, FP, c'est pour Ford Performance, pour vous donner un petit truc. Là, ça vient avec des roues, ça change les bains, la suspension, bien l'affaire, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je trouve que, ça, c'est cool, mais ça va coûter cher, autant pour le camion que la Mustang, je pourrais dire. Il y a des chiens, des sièges, c'est cool, tu sais, tu as des sièges Ford Performance, tu as des roues blanches, mais le kit sur le pick-up, celui de l'F, le FP700, qu'on retrouve sur le camion, c'est un beau kit aussi, mais moi, j'aime quand les concessionnaires, ils prennent un camion pour faire un value package. Oui. Fait que là, ils prennent un camion vraiment comme basic ou avec un petit peu d'équipement, puis là, ils mettent le supercharge dedans, puis là, ils changent des roues, ils changent la suspension, puis là, tu as comme un, j'en vois des fois, ils passent, ça coûte 50, 6 000 U.S., exemple. Mais tu sais, c'est tout un camion pour ce prix-là. Puis les autres, en montant ça, après ça, la personne qui arrive, elle, elle peut tout le financer d'un coup. Elle finance un peu ses pièces de performance toutes d'un coup avec son véhicule. Au lieu de faire des dépenses par après sur plusieurs années puis attendre ou quoi que ce soit. Les autres, ils l'ont monté de la façon que Ford veut avec leurs techniciens, tout le kit. Tu sais, c'est comme, tu ne te rembarques pas dans un autre paiement 10 000, 13 000, peu importe. Après, ça, je trouve ça vraiment le fun quand ils font ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça donne une certaine flexibilité. Souvent, quand on tombe dans des véhicules supercharged, on tombe dans des véhicules premium, avec le gros écran, les sièges en cuillère, toi, vraiment. Le prix n'est pas pareil. Même si tu rachètes un kit comme ça puis tu le fais, ça revient moins cher qu'à racheter un gros truck déjà toute faite. Je donne deux exemples. Si vous voulez un camion vraiment… Ça s'applique autant à la Mustang. Mettons que vous voulez une Mustang tonue GT qui est supercharged, vous pouvez le faire. Dans les pick-ups, c'est encore pire parce que là, on peut quasiment tomber avec un work truck. Oui. Mais là, ça ne coûte vraiment pas cher puis on peut monter un truck vraiment focus sur la performance. Mais d'un autre côté, si vous voulez rajouter du pouvoir à votre dark horse qui vaut déjà cher ou vous arrivez avec un F-150 co-cab, Platinum, King Ranch, peu importe puis vous avez le 5 litres dedans, vous pouvez le faire. Ça vous fait un beau camion. T'as le choix. La seule affaire qui est plate, chez Ford, il n'y a pas d'expédition avec la V8. Ça, ça serait le fun qu'ils fassent ça. Justement, chez GM ou chez les autres, avoir un kit qui rentre dans les gros VUS. Oui. Ça, c'est un autre projet que je voulais faire. Oui, c'est ça. C'est pas très sage. Non. On met un supercharge dans le Yukon. Oui. Mais en fond, Hennessey en fond, Pax Power, il commence en fond, en fer, puis il est lift avec une version en route. Mais c'est des affaires le fun. C'est des beaux kits. Puis la technologie des superchargers, à cette heure, est tellement avancée que ça vaut la peine. On tombe avec un Whipple de 3 litres. Je veux dire, le Whipple est tellement gros que, oui, ça fait un certain stress sur le moteur pour faire tourner le supercharge. mais à cause qu'il est massif, ça n'envoie pas beaucoup de PSI. Ça réduit un peu le PSI, des fois. Parce que, je vais donner un exemple. On pourrait changer, mettons, la poulie sur notre TRX pour avoir une plus petite poulie pour monter le boost. Ça, ça m'agrande plus le moteur. Mais on développerait autant peut-être de horsepower que mettre un gros supercharge. Maintenant, le gros supercharge, on viendrait descendre le PSI mais faire autant de chevaux vapeur. c'est souvent le nombre de PSI qu'on met sur le moteur qui vient... Endommager ou non. Oui, il vient de maganer à l'autre. Mais encore là, c'est des beaux kits. Puis tu sais, le genre de gars qui met des supercharge, à part si c'est jour l'eau qui veut se passer fin et qu'il y a plein d'argent, à part de ces gars-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font puis ils savent comment entretenir, ils savent quel gaz mettre dedans, tout le kit. Mais là, ils l'ont quand même écrit en majuscule avec plein d'étoiles. mettre tel gaz dedans. mais tes changements d'huile, ces choses-là. Je trouve ça super intéressant. La seule affaire qui est plate, je pourrais dire, c'est qu'on ne peut pas acheter le single cab ou le short box. Il n'existe pas ici. Il y en a qui le font sur Internet. On met Cooper, même. Oui, il coupe le frame de l'affaire. Là, c'est rendu... Je ne sais pas si vous suivez ça, mais en tout cas, je te l'ai montré. Cletus, McFarlane, il y en a trouvé un, mais un GMC. Il y a trouvé un GMC Sierra, mais single cab, quand même, pas peu équipé en dedans puis avec la petite boîte. C'est le gars qui l'a coupé. Mais ça, ces modèles-là, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas en Amérique du Nord. Ils existent à Dubaï. En tout cas, dans ce coin-là, en Arabie, ils existent. Tu peux même l'avoir à tes cartes et ces affaires-là. Oui, single cab, ce n'est pas pratique. Mais là, on parle de performance. Non, si tu ne veux vraiment que axer sur la performance. Oui, pas sur le côté pratique. Ça s'applique à tous les câbles. Tant que c'est le 5 litres qui est sous le capot, vous êtes correct. Non, c'est ça. Puis, encore là, je t'ai forcé, écoutez. Il m'a forcé, mais non. Non, je niaise. Je m'ai dit, je m'ai dit, check ça, parce qu'on va en parler dans notre épisode. Puis, ils ont fait une courte, puis ça s'appelait 950. Ah oui. Puis, c'est dans cette émission-là qu'ils modifient. Ils ont changé, le moteur plein d'affaires dans le GMC. Tu le vois, il y en avait qui avaient leur transition au stock de vitesse, puis ils performaient Ça faisait la job. Ah oui. Ils performaient autant que les autres qui avaient tout changé pour une transition de drague, toute la quitte. Ah non, ils sont capables de l'apprendre. C'est ça. Si vous suivez un petit peu la street scene aux États-Unis, puis les dragues, ces choses-là, les single cabs dominent. Dominent. Ah oui, c'est la mode. ils se sont rendus partout, puis c'est pas une chose parce qu'à un moment donné aussi, t'as tellement d'espace pour alléger le véhicule, puis t'as tellement d'espace pour mettre des tires larges. Ouais. Regarde, t'as quasiment pas de limite. Si tu commences à couper dans la boîte, je checkais les gars un peu, puis chacun a leurs ressources secrètes, mais ils sont rendus qu'ils n'ont plus de tailgate, c'est rendu un panneau en fibre de carbone, puis… Ah non, ils se donnent. Non, non, mais c'est facile à alléger. C'est vraiment comme une coquille. Ah oui. Si vous aimez la performance, surtout le quart de mille, un huitième, je ne sais pas comment qu'ils se débrouillent sur la half mile puis le one mile, c'est sûr que certains, là, la rérodynamie reviendrait en bout de ligne. Mais tu sais, avoir le même budget, puis vous faites du drag ou d'autres activités, tu sais, avoir le même budget pour la Mustang puis la F-150, moi, je dirais que la F-150. C'est sûr qu'avec la Mustang, vous avez un véhicule plus complet, plus agréable dans les courbes, ces choses-là. Mais l'autre, il y a trop de motrices, tu peux l'utiliser l'hiver. Non, mais l'autre, c'est ton choix à toi, parce que c'est comme ton opinion, mais en même temps, tu sais, penses-tu que la Mustang se revendrait mieux? Je pense que ça va être plus populaire dans les Mustangs. C'est parce que l'autre, c'est pas ça l'autre, c'est parce que c'est une mode qui n'est pas encore ici. C'est ça. Ici, mettons que tu aurais un Platinum ou un King Ranch, tu mettrais le Super Charge dedans, il serait facile à revendre parce que cette clientèle-là aimerait ça. Oui. Si t'en montais un Basic, genre full pour la performance, ça c'est dur à revendre. Oui. Mais un Dark Horse Super Charge, non, je pense que ça, ça aurait du monde bien intéressé à ça. Ça oui. Surtout, comme je t'ai dit, le look, la transmission, tout ça. On a hâte de la conduire à Dark Horse, ça c'est sûr et certain. Puis si vous écoutez le podcast, puis vous avez justement un de ces véhicules-là, ces kits-là, ça va nous faire plaisir d'aller l'essayer. Non, non, mais tu sais, je t'en ai parlé puis tu sais, je veux finir un peu sur cette note-là. Tu sais, je veux vraiment qu'on recommence à faire des véhicules, le fun. Ah oui. Ça nous fait plaisir de vous aider à magasiner pour vos véhicules et ces choses-là. Mais plus qu'on avance, plus que surtout l'été revient, je veux qu'on recommence à faire des véhicules, le fun. Oui. Puis tu sais, si le manufacturier ne sont pas dans le game avec nous autres, je vais être franc que vous autres, ils sont de moins en moins. Pas parce qu'ils n'aiment pas ça, c'est que... On dirait que c'est de plus... Il n'y a plus de véhicules de sport. Bien, il n'y en a plus puis ce n'est pas ça, c'est que c'est extrêmement limité. Tu sais, mettons, tel véhicule de sport va être disponible pendant seulement quatre semaines puis c'est comme tout le monde va se battre pour la voix puis là, c'est comme super sélectif. Oui. Tu n'as pas le droit de faire telle affaire. Tu sais, c'est rendu vraiment comme compliqué. Il y a d'autres marques, eux autres, il y a juste des gens avec des super vêtements qui ont trouvé leur permis de conduire dans une boîte de céréales. Parle-moi-en pas. Puis on ne les a jamais vues. Puis en tout cas... L'expérience, je ne dirais rien, je n'aimerais pas de marque, je n'aimerais personne, mais l'expérience que j'ai eue cette semaine, c'était à l'évol comme une auto. Oh oui, comme une auto dans un véhicule à 200 000 $. J'étais sur le bord de la descente de mon véhicule pour aller l'aider à cette station. Oui. En gros, qu'est-ce que je voulais dire pour finir sur cette note-là? C'est peut-être quelque chose en l'air que je veux dire comme ça, mais les concessionnaires usagés, ces choses-là, vous savez, les fameux véhicules qu'on pinpointe. On ne peut pas essayer votre accent ou Corolla que vous essayez de vendre à une grand-mère. Ce n'est pas ça qu'on parle. Mettons, vous avez une belle pièce, un Cobra SVT, une Viper, quelque chose de spécial, quelque chose de le fun, un Homer H1, quelque chose de vraiment le fun, puis vous dites, « Hey, regarde, on va vous le prêter pour une couple de jours, nous autres, on va faire un podcast là-dessus, on plug votre business, puis nous autres, en même temps, on vous ferait découvrir des modèles de passionnés, puis en même temps, des modèles que ça voudrait peut-être un investissement puis un intérêt à vous, même si c'est un véhicule usagé, juste un véhicule qui est vraiment en shape, qui peut être un bon investissement puis qui est le fun parce qu'on s'est dit, comme on a dit, de plus en plus, les véhicules, ça revient fade, puis plate, puis des véhicules sport, là, regardez, on s'en va cet été, Dark Horse, ça va être peut-être, si on l'a, ça va être un des seuls véhicules sport qu'on va avoir, je veux pas être plate, c'est pour ça que je lance la pelle, la perche, qu'on veut des véhicules, le fun à vous parler, puis on veut que les gens qui sont dans notre communauté interagissent avec nous parce que je pense que cet été, il n'y en aura pas de Challenger, il n'y aura pas de Charger, c'est fini, il n'y aura pas de Camaro, c'est fini, je pense pas qu'on va avoir de Corvette, véhicule d'enthousiasme, Chevrolet, c'est comme une Ferrari pour eux autres, je pense que les seuls véhicules d'enthousiasme que je prévois, Mustang, WRX, RS, peut-être, sinon, je sais pas, je sais pas, alors dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du kit Supercharge, est-ce que ça vaut la peine pour vous d'aller délire avec le concessionnaire, payer prix extra pour la garantie, tout ça, ou vous avez une shop mystérieuse que vous faites confiance au bout, on aimerait savoir savoir vos commentaires puis vos références aussi. Ouais, ça serait bon ça, vos références là-dessus, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast. 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 PODCAST.